C'est un projet porté par l'association Climates principalement, mais pas que, on y reviendra par la suite. Donc Climates, qui est une association étudiante internationale qui travaille sur le changement climatique avec à la fois des projets de recherche, d'action et de formation sur ces sujets, donc par les jeunes. Donc moi, pour commencer, pour parler de Copy My City, en fait, je vais vous parler de cette demoiselle qui s'appelle Bindu, qui vit au Népal, dans la province de Chitwan. Je ne prononcerai pas le nom de la ville parce que les villes népalaises, c'est impossible à prononcer. Et donc Bindu, c'est une personne extrêmement sympathique, qui est toute petite, mais elle a une énergie débordante. Et Bindu, comme plein d'autres jeunes dans plein de villes dans le monde, elle entend parler du changement climatique. Elle entend parler de ses conséquences. Elle se dit aussi souvent, si c'était payé en développement, qu'elle est très vulnérable, ainsi que beaucoup de gens. Et elle se dit, du coup, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça, alors que c'est un enjeu qui paraît extrêmement complexe, qui paraît très démesuré par rapport à nous et la capacité qu'on a personnelle à faire changer les choses. Et donc nous, en fait, avec le projet Cop in my city, c'est un peu dans cette dynamique qu'on essaie de répondre. C'est-à-dire qu'on s'inscrit en répondant à tous ces jeunes ou à ces associations de jeunes qui veulent aussi faire des projets dans leur ville par rapport au changement climatique. Donc Cop in my city, en une phrase, c'est un projet de formation et de mobilisation des jeunes dans les villes sur changement climatique. A l'origine, en fait, c'était vraiment l'idée d'inviter les COP, donc les conférences des partis, les négociations internationales sur le climat, dans les villes, pour que ça soit vraiment compris mieux par les jeunes et les citoyens et pourquoi ça nous impacte. Et ça a progressé. Et là, on est vraiment plus sur comment on peut saisir cette opportunité pour faire en sorte que les jeunes comprennent, s'impliquent et deviennent des vrais acteurs du changement à leur échelle, une échelle qui leur ressemble. Et donc c'est un projet qui se fait en deux parties. Donc il n'y a pas que des simulations, comme on va le voir, et pour permettre à tous de pouvoir changer un tout petit peu les choses. Donc du coup, Bindu et tous les autres jeunes, on leur propose de devenir des COP leaders, donc des ambassadeurs du changement dans leur ville. Donc concrètement, Cop in my city, comment ça se passe ? La première étape, c'est celle qui permet de comprendre de quoi ça parle. Parce qu'on a vu ce matin, un changement climatique, couche de zone, etc. Il faut d'abord comprendre de quoi on parle précisément et aussi le partager à d'autres. Et donc nous, en fait, ce qu'on utilise dans cette partie-là, c'est qu'on dit aux COP leaders qu'ils doivent, s'ils veulent participer à Cop in my city, organiser pour la phase de formation une simulation. Alors, une simulation pour nous, c'est pas ça. Très concrètement, une simulation, c'est une simulation des négociations internationales sur le changement climatique. Donc très concrètement, je joue la Chine, vous jouez le Brésil, l'Inde, les Etats-Unis, et on négocie pour parvenir à un accord sur le changement climatique. Donc c'est comme si on jouait comme dans la vraie vie, en fait. Et nous, pourquoi est-ce qu'on utilise particulièrement cet outil des simulations ? C'est qu'en fait, on pense que c'est un outil extrêmement puissant en termes de pédagogie, parce que non seulement ça permet de vivre un moment très fort, de comprendre plein plein de choses très rapidement sur le mécanisme international, mais aussi sur le changement climatique, de comprendre les ordres de grandeur, etc. Mais c'est aussi basé sur l'émotion, c'est-à-dire qu'on ressent beaucoup de frustration, parfois quand on se met d'accord, c'est des moments très positifs. Et donc du coup, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on utilise le principe de Simul Action, d'utiliser les simulations pour susciter de l'énergie, mais surtout après, ne surtout pas laisser les gens rentrer chez eux en ne faisant rien, mais profiter de cette énergie pour proposer une deuxième phase de mobilisation. On y reviendra par la suite. Donc là, c'est une photo de simulation qu'on a fait pas plus tard que samedi dernier à Paris. Donc voilà. Et donc là, en fait, ce que ces deux personnes regardent ici, c'est notamment un format privilégié qu'on propose aux cop-leaders pour leur organisation de la simulation, qui s'appelle World Climate, et qui est fait par notre partenaire qui s'appelle Climate Interactive, qui est un organisme américain qui fait des choses incroyables. Et en fait, c'est basé sur un logiciel qui s'appelle SeaRoads, et qui est extrêmement bien fait. Et je vais juste m'attarder trois secondes, parce que vous allez très vite comprendre pourquoi c'est très bien fait. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est les deux courbes là, en haut. Et en fait, en haut à gauche, vous avez la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre des pays entre 2000 et 2100. Donc là, on peut jouer à six délégations, mais dans le modèle, on peut arriver jusqu'à 15 délégations représentées sur le monde. Et en fait, à droite, vous avez la conséquence directe de ces émissions, de trajectoires des émissions de gaz à effet de serre sur le climat, sur un modèle qui est disponible sur Excel, etc. Et donc en fait, là, si on regarde, par exemple, c'est la conséquence en termes de réchauffement climatique. Donc la courbe en verte, c'est les deux degrés. Notre objectif, en fait, à atteindre. Et la courbe en marron, ici, c'est la courbe business as usual, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait pour le réchauffement climatique si simplement on continue à faire comme on fait très bien maintenant. Et donc du coup, par exemple, là, sur la prochaine slide, je vais modifier la trajectoire de la Chine. Donc je vais lui mettre un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pof, voilà. Donc là, elle a un pic en 2030. Et là, tout de suite, on voit les conséquences à droite sur la baisse du réchauffement climatique. La courbe en marron qui est en fait la somme de tout ce qui se passe là. Voilà. On pourra en revenir après dans les questions, mais c'est un outil qui est extrêmement efficace pour bien comprendre ce qui se passe et ça marque extrêmement les gens. Et encore là, samedi, quand on l'a fait avec une vingtaine de personnes, les personnes étaient vraiment extrêmement impactées par cet exercice. Et donc Bindu, cette année, elle a fait sa simulation qui n'était pas World Climate, mais elle a fait son format de simulation. Donc voilà, c'est un peu l'étape 1 du Coop Leader qui est validée. Et donc ensuite, une fois qu'on a fait cette simulation, surtout on ne s'arrête pas là, parce que souvent c'est très déprimant. À la fin des simulations, les gens sont lessivés, ils se disent, en fait, les deux degrés, c'est pas possible. Donc du coup, ne surtout pas les laisser, juste rentrer chez eux. Et donc ce qu'on dit, c'est que nous, on profite de toutes ces connaissances pour les réinvestir dans un projet de mobilisation, alors que ce que l'entend par mobilisation, c'est pas forcément aller dans la rue, ça peut être une conférence, une disco-soupe, organiser un alternatiba, bref, n'importe quoi qui est aussi adapté au contexte local, parce que nous, on travaille dans plein plein de villes différentes. Et donc, Bindu, par exemple, elle, ce qu'elle a fait au Népal, c'est qu'elle a fait une manifestation, on se fait un peu de flash mob avec plein de gens pour demander l'action sur le changement climatique. Et donc nous, l'année dernière, enfin cette année, enfin 2014, on en a aussi profité pour lancer un appel à projets pour que des jeunes puissent monter des projets un peu concrets par rapport au changement climatique à l'échelle locale. Et donc on a subventionné 7 projets, donc je vais en illustrer certains ici. À Bukavu, en RDC, c'est quelqu'un qui a fait un projet de radio sur le changement climatique avec les jeunes. À Livingstone, en Zambie, c'est quelqu'un qui travaille, qui est vraiment quelqu'un de super en plus avec les écoles et des projets de reforestation. À Lomé, au Togo, on a des gens qui travaillent sur la création de clubs environnementaux dans les écoles par rapport à tout ce qui est recyclage des déchets. Et par exemple, à Arequipa, au Pérou, c'était des jeunes qui montaient un projet de forum universitaire avec plein de concours, etc. Donc voilà. Et donc l'idée, en fait, c'est que Bindou, elle n'est pas toute seule. Et donc non seulement individuellement, c'est des groupes de cop-leaders qui font ces deux étapes-là dans leur ville pour vraiment mieux comprendre et s'impliquer sur le long terme et permettre à d'autres jeunes de s'impliquer sur le long terme. Mais donc du coup, il y a énormément d'autres jeunes comme elle. Et le but pour nous, du coup, si on regarde un peu la façon dont on est organisé, nous, c'est d'apporter à la fois tout le soutien nécessaire et le suivi pour permettre à tous les cop-leaders de faire ces deux phases, donc en termes d'outils, en termes de suivi sur Skype, même en termes de relations, de créer un esprit de communauté, parce que ce n'est pas forcément évident de créer du lien entre tous ces cop-leaders qui sont de cultures très différentes, mais c'est tout l'intérêt du projet aussi. et c'est surtout de valoriser ce qu'ils font parce qu'ils font des choses vraiment extraordinaires. Donc du coup, très rapidement, pour parler des résultats qu'on a eu l'année dernière, parce que le projet s'est lancé en 2013. En 2013, on a eu 19 villes qui nous ont rejoints, donc 19 groupes de cop-leaders qui ont fait leur projet. Et cette année, on a un peu augmenté puisqu'en France, on a eu 12 villes qui ont fait le projet. Et dans le monde, alors là, on ne voit pas très bien, donc je l'ai représenté là, on a eu 62 villes. Et donc du coup, ce qui est intéressant à regarder, c'est nos bataillons, disons, où est-ce qu'ils sont situés. Et on a énormément de jeunes en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Parce que c'est là, enfin moi, ma petite théorie derrière, c'est que c'est des jeunes qui ressentent, qui se sentent vraiment vulnérables, qui sentent que leur pays, leur ville est extrêmement vulnérable aux conséquences du changement climatique et qui ont envie que ça bouge. Donc ils se bougent vraiment. Pour parler des partenaires un tout petit peu quand même, parce que c'est très important. Donc en France, on a deux partenaires qui comportent le projet avec nous, qui sont le REFED, le Réseau français des étudiants pour le développement durable et avenir climatique, dont le président va présenter après. Et à l'international, donc on a cet organisme américain, Clamène Interactive, qui fait des choses vraiment formidables sur les modèles, tous les modèles, etc., de modélisation du climat. Et au niveau des soutiens financiers, on est soutenus par le ministère des Affaires étrangères, la région Pays de la Loire, la mairie de Paris et la région PACA. Voilà. Et donc pour parler simplement de ce qui va se passer pour nous en 2015, donc comme il a été présenté, donc nous vraiment on vise à continuer la dynamique et surtout renforcer le sentiment de communauté et valoriser à fond ce que tous les cop-leaders font. Donc au niveau du calendrier, cette année, il change un petit peu. Donc entre avril et août, on est sur la partie formation avec les simulations. Ensuite en août, novembre, mobilisation. Et nous, ce qu'on veut, c'est tout valoriser, tout ça sur le moment de l'accueil, donc la conférence des jeunes en fin novembre et pendant la COP21. Et la petite nouveauté aussi dont je voulais parler, c'est qu'on va lancer, pour la phase de mobilisation, aussi un projet clé en main qu'on propose de cop-leaders et qui s'appelle In-of-City et en fait qui part de l'expérience d'un projet qu'on a fait à Paris avec la mairie de Paris qui s'appelait In-of-Paris, dont je vais montrer une petite vidéo ici. Alors, il faut qu'on appuie sur play du coup. Oui, en fait, c'est de permettre une petite vidéo de l'écoute qui vient de la compagnie en mettant en place des stratégies de l'éducation des éditions de l'éducation. Côté de Paris, en fait, notre principe, c'est pas l'objectif, c'est l'éducation, c'est l'éducation, c'est l'éducation. C'était vraiment super, parce qu'il n'y avait pas l'éducation. C'était vraiment l'idée de... C'est un tour d'entrepreneuriat social en Amérique du Sud. On va partir 7 mois pour rencontrer des entrepreneurs sociaux qui travaillent dans l'alimentation durable. On ne pensait pas trouver d'initiative écologique en Iran. Et pourtant, on tombe sur Saïd. En 14 mois, j'ai pu apprendre beaucoup et j'espère que beaucoup de jeunes vont pouvoir repartir ou avoir des projets pareils. J'avais envie de faire une fête du poil, qui est liée à des solutions. On ne parle pas des problèmes. Donc on s'est dit, pourquoi pas lancer une initiative originale ? C'est proposer à des étudiants d'architecture de faire la conception, de construire et de vivre pendant 4 jours dans ce qu'ils avaient construit avant. J'ai adoré le formel des journées. J'ai énormément ri, peut-être même un peu trop, pendant les improvisations. On va tout de suite passer le discours et passer vos questions, si vous le voulez bien. C'est pour utiliser le caca des chiens pour la nourriture bio des cantines. Est-ce qu'on peut utiliser le caca des chiens pour la nourriture bio des cantines ? Ils sont trop forts, c'était trop bien. Le but c'est de réaliser un village des alternatives locales, écolo et concrètes. C'est un fonds qui sort parmi d'autres, simplement la différence c'est que par rapport aux autres, c'est le seul qui s'approvisionne directement auprès de producteurs d'énergie renouvelable. Je me demande comment cette chose-là n'est pas encore plus connue à l'extérieur et j'espère bien que ça va l'être encore plus. Peut-être pas forcément à faire la même chose, mais voir comment on peut faire ce genre de choses. C'est très important de transmettre après et la journée d'aujourd'hui le permet. Si ça repart avec des idées, avec une réelle inspiration. J'étais déjà convaincu, mais je suis encore plus convaincu. Notre objectif pour 2015, c'est effectivement de soutenir un maximum les initiatives, de les faire connaître et d'engager un maximum de personnes à faire ça. Et je pense que ce que vous faites aujourd'hui va totalement dans ce sens-là et il y a encore plein de choses à faire à l'avenir ensemble. Je vous remercie. Donc voilà, concrètement, on a organisé une conférence à la mairie de Paris où on présentait huit initiatives portées principalement par des jeunes et principalement inscrites sur le territoire. Des choses qui se passaient au niveau local. Non seulement c'était un format très dynamique parce que c'était six minutes par personne, et en plus on a fait une espèce de pause un peu artistique ludique où on a invité une troupe d'impro, un peu animé tout ça. Et c'était génial parce que les gens, déjà, ils ont appris plein de trucs. Ils ont vu qu'il y avait plein de trucs qui se passaient sur leur territoire, qu'il y avait beaucoup d'énergie, etc. Donc déjà, ils étaient convaincus eux-mêmes. Et en plus, ils ont passé un excellent moment parce qu'ils ont énormément ri pendant les impros. Donc en fait, on s'est dit, si ça, ça marche à Paris, pourquoi ça ne marcherait pas partout ailleurs ? Donc en fait, on fait le truc en kit pour tout le monde. Et donc du coup, on veut qu'un maximum de co-leaders organisent leurs InnoCity chez eux, pour vraiment inspirer et faire la promotion des initiatives locales pour que tous les participants qui ont fait la simulation et d'autres voient ce qui se passe sur leur territoire et se disent, pourquoi pas moi, ou pourquoi je ne peux pas rejoindre directement ce qui se passe, etc. Donc ça, c'est un peu... On cherche aussi des partenaires pour le lancement d'InnoCity. Et voilà, c'est tout. Merci. Applaudissements 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 ...